Salut à tous, et pour cette petite vidéo où je parle en français au miracle, j'essaie de vous montrer un petit peu ce que j'arrive à faire maintenant pour le discercer et qu'il sera intégré sur la prochaine match du French Pack. On vit du VBE Grabe, donc maintenant le discercer est vraiment bien abouti en termes de différents contrôles, différentes possibilités. Et outre le système de fumigène dont j'ai déjà fait plusieurs vidéos et qui fonctionne, il y aura également le système de suspension. Alors mettons que je veuille franchir ce propos, donc là je suis en position abaissée au minimum, on va monter le char. Je vais rester immobilier pour bien vous montrer, même si la transformation est plutôt évidente. Donc en fait le fonctionnement c'est tout con, c'est une tourelle de plus avec une animation de plus, donc on le fait en vue externe parce que franchement en vue interne ça donne ça, c'est une caméra, donc il n'y a rien à y faire. Voilà, et à partir de là, ceux qui connaissent le French Pack savent qu'il est très pénible de traverser un condo, et bien ça l'est plus, tout simplement. Donc la user box en fait, le système de collision en fait avec le sol est accroché en fait à la caisse, et du coup suit les points de la caisse. Autre chose, donc outre ce système là de suspension, on a inclinaison arrière, il ne faut pas être trop pressé. Sachant qu'en vrai je crois que c'est encore plus lent, là j'ai fait un truc qui soit à peu près utilisable en simul, donc là ça va permettre en fait d'avoir une hausse très importante, à l'inverse. On peut franchement baisser l'inclinaison. Et enfin, bon ensuite on se met en position, mettons, au combat tout courant, donc on va descendre le char également. Alors si on veut être réaliste en soi, on pourrait descendre jusqu'en bas, bon il faudrait éviter que le truc s'enfonce dans le sol quand même. Donc là ce serait la baisse limite. On a les vrais paramètres, c'est à dire les vrais paramètres, les suspensions sont maintenant modélisées complètement, c'est à dire que, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais on ne le voit pas bien. On ne le voit définitivement pas bien. Mais les suspensions maintenant réagissent au mouvement du véhicule, donc avant en fait elles étaient simplement accrochées aux roues, et c'était la casquette qui n'est plus en fait de sens. Là maintenant les suspensions sont animées, donc ça veut dire que lorsque vous bougez en fait, vous inclinez le char, etc. L'inclinaison normalement, si je me souviens bien, c'était 19 degrés, quelque chose comme 19 degrés, 29 degrés avant 19 degrés arrière, ou même pas d'ailleurs arrière, je ne sais plus exactement, je l'ai fait il y a un moment déjà ça, cette partie là. Et donc voilà. Tac, donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le remettre droit. Tac, donc pour le remettre droit, hop. Voilà, il suffit juste d'appuyer sur la touche 5 du clavier par défaut, en fait ça va remettre à zéro le char. Voilà, on est à zéro. Voilà, c'est à quoi je m'amuse en ce moment. Autant que de faire un nouveau ça, moins un truc de ça. Mais j'adore le DCRC, c'est celui que j'utilise en permanence pour le JTAC. Donc il y a quelques ajouts supplémentaires d'ailleurs, en plus ça c'est un deck. Donc là vraiment on est en position basse de chez basse. Il y a quelques trucs en plus. A savoir que maintenant, bon alors j'avais montré le système de Femigène. Maintenant il est directement intégré dans la tourelle principale. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez avec. Voilà, vous balancez les Femis. Hop, on les balance. Voilà. Il y a un script qui viendra avec, vous pouvez voir qu'il est en mode debug d'ailleurs en haut qui permet du coup de rendre invisible votre char dans une zone déterminée en l'occurrence, dans la zone des Femigènes, pas ailleurs. Et enfin c'est plus compliqué que ça. Pour faire très simple, en fait on trique le jeu, c'est à dire que... On trique le jeu. Ah oui c'est des Femigènes là, c'est une autre version rapide de dev, oubliez, normalement ça tient 60 secondes. En fait si vous voulez, on interconne le nouveau modèle 3D sur les Femigènes qui sont dans les Femigènes. Et le truc qu'il y a, c'est que pour faire en sorte que l'IA perde de vue malgré tout, malgré le fait qu'il y a un nouveau modèle 3D entre moi et elle, pour qu'elle me perde de vue, il faut qu'on rende le char invisible pendant juste une seconde ou deux, juste le temps que l'IA me perde de vue et passe sur la nouvelle cible, à savoir le Femigènes. Et ensuite, tout simplement, le reste du script, ce sera tout simplement, on sort de la zone, hop, les Femigènes deviennent invisibles, et puis voilà. En soit le char est toujours visible quoi qu'il arrive, ensuite il est juste face à invisibles une seconde, il repasse visible, et à partir de là, si vous allez vous balader ensuite et que vous rentrerez en un char, vous vous faites tomber quoi qu'il arrive. Donc ça change la règle. Donc voilà. Voilà voilà voilà. Et en supplément, donc, on a un nouveau système, alors j'utilise beaucoup combiners pour le J-TAC, etc. Et bon, je vais vous donner un exemple très simple, je voudrais plutôt viser un char qui est là-bas. Dans la pratique, ce qui se passe très souvent, c'est que je balance un filet dessus, soit vu le manque de précision du système de visée, mais je vais balancer un Femigène un kilomètre trop tôt ou un kilomètre trop tard. Du coup, avec le nouveau système, en fait, donc on a notre caméra habituelle, on prend la télémétrie, 2129 mètres par exemple. Euh, non, là je fais des conneries, hop, donc on a dit 2900, 2900, je n'ai pas encore l'habitude, j'ai tellement tout codé, là va, il va falloir du temps d'habituation. Hop, on passe ensuite sur ce mode-ci, qui est un mode mortier. Alors, il faut retirer 200 mètres, on balance. Et voilà. Alors, les roquettes qui sont utilisées là, ce sont peut-être des modèles un petit peu plus expérimentaux, je ne sais pas si c'est les bons, il faut que je regarde. Mais bon, vous voyez l'idée, si, voilà, hop, on l'a bel et bien eu. Tac, et donc on a marqué notre position, et là en l'occurrence, si on a su chopper la position du fumier précisément, c'est à... On a dit 2185 mètres, non, c'est impossible de le savoir. Bon, on doit être dans ces eaux-là, je dirais, j'en sais rien à vrai dire. Bon, enfin, bref, ça demande encore du tweak, et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests, et que je fasse des abacs pour les roquettes, pour permettre vraiment d'avoir une visée la plus précise possible. Mais l'idée, c'est qu'en fait, sur les séances que j'ai faites précédemment, mais je crois que ça c'est une roquette modifiée pour d'autres tests, sur les tests que j'ai pu faire, en fait, on peut faire un tir en cloche jusqu'à 5 km, et on atteint la cible en suivant les abacs, à peu près avec 50 à 100 mètres de précision. Ce qui est amplement suffisant, par exemple, si vous voulez signaler des unités pour des hélicoptères ou quoi. Donc voilà, tout simplement. Bon, c'est un petit peu gadget, comme beaucoup de choses sur ce char maintenant, mais c'est le plaisir de le faire aussi. Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.